Le terme ontérigien, c'est un terme géologique. C'était le géologue Frank Dawson Adams, en 1903, qui avait nommé les collines qui sont une géologie similaire, il avait nommé ces collines les montagnes royales. Si on traduit ça en latin, ça devient Mons Regis, puis Mons Regis, c'est devenu Montérégien. Les Montérégiens sont tous d'une géologie très similaire, ils ont tous plus ou moins le même âge, 125 millions d'années. L'origine, c'est fascinant aussi, comment ils sont emplacés. Probablement une ancienne faille, une zone de faiblesse dans la croûte terrestre et à un certain moment de tension, cette magma était comme libérée si tu voulais. C'est ce qui est sorti, monté dans cette zone de faiblesse pour créer toutes ces montagnes sur une longueur de quoi, 2,225 kilomètres, quelque chose comme ça. C'est fascinant. Bien avant l'utilisation par les arrivants d'Europe des montagnes, des montagnes, des montérégiennes, on avait les premiers peuples qui étaient présents ici. Il y avait principalement deux grands groupes, il y avait plutôt les Mohawks dans la région de Montréal, évidemment, Oka, Saint-Bruno, ce secteur-là. Et puis après ça, quand on s'en va plus vers l'est, vers le mont Mégantic, on a par exemple les Abenaki qui étaient présents à ce endroit-là. Et on a retrouvé sur quelques-unes de ces montagnes régiennes-là ou à proximité d'eux, des indices d'occupation. La colonisation des monts régiennes, ça commence assez tôt avec l'histoire des Européens. Au Canada, c'est Jacques Cartier qui, en 1535, a « découvert», entre guillemets, le Mont-Royal et l'a nommé ainsi. Et puis tranquillement, on va dire que la colonisation des monts régiennes s'est étendue un peu comme une tâche d'huile. Donc, on est parti de Montréal et on s'est étendu. Donc, 16e siècle, on était sur le Mont-Royal. 17e siècle, on a débordé, on est rendu à Oca, on est rendu à Mont-Saint-Bruno, le Mont-Saint-Grégoire. Et finalement, évidemment, la dernière colline a laissé le Mont-Mégantic au 18e siècle. Les monts régiennes ont toujours été associés à l'utilisation par l'être humain du territoire. Dans le passé, on était, par exemple, on faisait la foresterie, on allait chercher des grands arbres. On a même trouvé de l'art au Mont-Mégantic. Aujourd'hui, quand on pense aux monts régiennes, on pense à aller chercher des pommes, on pense à aller chercher du cidre, on pense à aller voir des vignobles, on pense à aller dans certains parcs nationaux qui nous permettent de pratiquer la randonnée pédestre, de pratiquer le ski de fond, par exemple. On a aussi des usages plus industriels encore. Quand on passe sur l'avenir, on voit les carrières au Mont-Saint-Hilaire, au Mont-Saint-Bruno. Donc, ça a toujours fait partie de l'utilisation par l'être humain, les montées régiennes. Si les montées régiennes sont essentiellement maintenant principalement des milieux naturels, donc avec beaucoup de forêts de soie, on peut quand même détecter des vestiges historiques, des vestiges du patrimoine, beaucoup de patrimoine religieux d'ailleurs. On s'élevait, j'imagine, près des cieux. Donc, on va retrouver, par exemple, le calvaire à Oca. On retrouve encore des indices de la présence des religieux sur le Mont-Saint-Bruno. Il y a une grotte. Si on va complètement à l'est, du côté du Mont-Mégantic, il y a une chapelle tout en haut du Mont-Mégantic. Les montées régiennes, on les voit très bien. On voit que c'est des beaux îlots de verdure, mais au niveau de la richesse de la flore, c'est des endroits où on retrouve toute la diversité qui est associée à des écosystèmes qui sont devenus rares dans le sud du Québec, rares dans leur intégrité écologique. Ça ne veut pas dire que ces écosystèmes-là ne sont pas nulle part ailleurs, mais sur les montées régiennes, elles ont gardé toutes les caractéristiques de la flore qu'on y retrouve. Si jamais vous avez la chance d'aller sur les collines montérégiennes, prenez le temps d'observer la faune, la flore autour de vous. Au Mont-Saint-Grégoire, il y a des falaises. On retrouve le faucon pèlerin, des urubus qui planent. Au Mont-Saint-Hilaire, vous allez peut-être croiser le castor ou le pécan. Mais un peu partout, il y a des couleuves, il y a des grenouilles, il y a des plantes, il y a des arbres. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de les découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada